Bonjour, est-ce que tu pourrais nous dire quel est votre rôle dans le film ? Alors dans le film, je suis un personnage ainsi que la styliste. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle de film ? Alors en tant que styliste, il faut que j'organise les tenues et que je fasse des sondages sur les tenues. Bonjour, est-ce que tu pourrais nous dire quelle séquence vous faites ? Je fais la séquence 3 et 4. Et tu pourrais nous expliquer où ça se passe, tout ce que tu fais ? Ça se passe dans le tutoriel, mais là on remet tous les plans en ordre. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bonjour, alors monsieur Perriat, je suis responsable de la classe cinéma pour le deuxième et troisième trimestre. On est en pleine réalisation d'un court-métrage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris au cours de la mémoire scolaire ? Alors au premier trimestre, la classe cinéma était avec monsieur Biard qui est responsable aussi cinéma. Ils ont travaillé sur la dystopie, vous avez vu des extraits de films. Et avec toutes ces informations, on essaie de faire notre propre court-métrage dystopique. D'accord, et vous pouvez nous parler de votre projet ? Alors le projet, c'est les élèves qui ont fait un scénario, qui ont imaginé une vie futuriste avec une académie où les gens vivent sous terre suite à un cataclysme. Alors on est assez surpris qu'il y ait eu quand même une guerre en Ukraine qui ait éclaté en plein milieu de ce projet. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Donc on ne va pas spoiler l'intrigue évidemment, mais chaque groupe travaille sur une séquence particulière du film. Bonjour Melek. Pourquoi t'as besoin de ça ? Parce que je ramène quelqu'un dans un endroit contaminé par un gaz. Et que j'ai pas envie de crever. Donc le mieux pour ne pas crever, c'est de porter ça. C'est trois fois trop grand. C'est bizarre et toi ? Alors oui, du coup t'as été pas temps avec le cinéma, comment tu te sens ? Là c'est bon, très bien m'accueillir. On a eu des petits pots au chocolat. Des petits pots au chocolat, nickel. J'ai rien demandé, j'ai un rôle. Parce qu'il y a eu des... Quelqu'un a touché un truc sur la scène d'hier, ça a fait un truc bizarre. Bon, les acteurs en place. Alors c'est une séquence où tous les amis sont... Les personnages principaux sont en train de faire quelque chose d'interdit. Donc se retrouver, jouer, rigoler ensemble. Et ils vont se faire choper. Puis après on aura un tragique moment que vous verrez dans le film. D'accord, merci beaucoup. C'est dingue quoi, et là d'un coup, dernier moment, le jour du tournage, ah ben non, je veux pas être filmé. Et vous avez un rôle des rôles principaux en plus vous. Et puis il faut être à la hauteur des élèves, parce que c'est le travail des élèves. Donc il faut pas s'aborder ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu as eu le temps d'adapter les caméras, l'équipe technique, le contrôle ? Alors, comment ? M'adapter, pas vraiment. On n'est pas non plus dans un état normal, habituel, puisque c'est pas notre métier. C'était très sympathique, c'était plus marrant. On découvre un peu la technique, les organisations, etc. Donc non, non, ça a été, mais ça reste quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. D'accord. Et est-ce que vous avez apprécié l'ambiance du tournage ? Comment ça s'est fait ? Ah oui, oui, j'ai bien apprécié l'ambiance du tournage. Bon, c'est vrai que c'est fait sur un temps court, donc il faut être adaptable rapidement. C'était très sympathique, les élèves étaient bien investis, mais il y avait aussi le côté convivial de la scène, et puis les conseils qui étaient donnés par les élèves, ça m'a fait assez sourire. C'était bien. Je vais vous taper dans les mains, et vous allez vous clasher vite cette fois. Et on ne peut pas faire. On peut regarder le mer d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du projet à la réalité ? Alors, vous voulez parler du film du troisième ? Tout à l'heure. Alors, vraiment, vous m'avez impressionnée. Vraiment, moi j'ai vu qu'en déroge finale, je n'ai pas vu encore tout le montage. D'abord, l'idée du film est très originale. Le scénario est vraiment très bien. Les acteurs, je pense que ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu plein d'idées intéressantes. Et puis, il y a vraiment des images du collège. Le cadrage, à des moments, c'est vraiment bluffant. Donc, un beau projet. Félicitations. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que notre projet rajoute un petit quelque chose dans le collège ? Alors, bien sûr que ça rajoute quelque chose. Parce que d'abord, vous avez acquis, vous, les élèves, des compétences. De vraies compétences pour filmer, pour faire des interviews. Nous, ça nous permet au niveau du collège d'être en phase avec l'actualité du collège. Et puis, tout ce qui est création, on voit bien qu'entre les sixièmes et les troisièmes, il y a une vraie évolution. Et donc, vous avez appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez la question du collège et la question du collège ? Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est important pour vous, les élèves, puisque vous travaillez des choses. Vous êtes en train d'acquérir des compétences. Après, ça fait une belle dynamique de l'établissement. Quand je vois tous les films réalisés qui sont présents sur le site du collège, ça donne une belle image du collège. Et puis, pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà vous questionner sur peut-être des métiers futurs. Ou même faire rentrer dans un club théâtre, cinéma ou autre chose. En fait, ça fait vraiment une ouverture culturelle sur le monde. Donc, pour vous, les élèves, c'est important. Et pour le collège, c'est important. Et puis, quand même, et ça, je ne l'oublie pas, un grand merci aux professeurs qui vous accompagnent dans ce beau projet. Et cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Fin de matinée, tournage. Tournage fin de matinée, j'ai dit à l'envers, ce n'est pas grave. Voilà. C'est grave, c'est grave. Sur ma route, oui, je ne compte plus le sou. Pas de détonner derrière la caméra. Je te fais un vidéo crée. J'ai dit-on, j'ai dit-on, j'ai dit-on. J'ai dit-on, j'ai dit-on. J'ai dit-on, j'ai dit-on. J'ai dit-on.